Musique Bismillahirrahmanirrahim Salut tout le monde et bienvenue sur Yotabar al-Kanel Kadak Ça fait déjà un bon moment que je n'ai pas fait de vidéo Donc nous aurons continué avec l'étude de la copole, la charpente métallique La dernière fois on s'est arrêté au niveau de la génération de charge Concernant le chargement de Neigevant DD 3D selon la norme MV65 Et aussi on a vu comment générer les combinaisons de charge avec la méthode automatique manuelle Si vous n'avez pas regardé la vidéo, je vous invite à la visionner sur ma chaîne Ici c'est la dernière vidéo Donc après avoir généré les charges Ce qui nous reste maintenant nous allons passer à l'étape suivante Qui est l'étape des calculs Et après calcul on verra comment analyser les résultats RDM Et on verra par la suite le dimensionnement des familles, des profilés Puisque j'ai déjà reçu une demande concernant le dimensionnement des familles Donc on verra ça Inch'Allah avec le temps Bon Premièrement si vous Si vous n'avez Bon on peut aller voir dans préférence des tâches Je vais vous montrer quelque chose à vous montrer Pour ce qui est Je calcule Le solver qu'il faut choisir Mais ça dépend de vous Donc vous allez dans outils, préférence des tâches Analyse de la structure Et vous venez ici Méthode de résolution Donc moi je préfère Skyline C'est un solver qui est très efficace Lorsque vous lancez le calcul Ce solver vous permet de détecter en cas d'instabilité dans votre modèle De les détecter rapidement Donc je vais enregistrer ça par défaut Oui Ok Mais Le problème avec ce solver Bon je ne sais pas Si on peut appeler ça un problème Mais ça prend un peu de temps quand même Pour le calcul Donc maintenant nous allons lancer le calcul Et on va attendre que ça termine Donc après calcul nous allons voir comment analyser les résultats RDM Donc il faut savoir que l'analyse des résultats RDM c'est une étape très intéressante Ça nous permet d'avoir une idée sur les profilés qui sont plus sollicitées Et d'envisager des solutions possibles Parce que si on laisse comme ça Et passer directement à deux dimensionnements Donc on n'aura pas une idée sur l'ordre de grandeur des charges appliquées sur les profilés Et aussi On ne peut pas avoir une idée sur les déplacements aussi Et bien la déformer Déformation totale de notre structure Donc les calculs RDM Les résultats qu'on va avoir Donc comme je l'avais déjà dit Avec les profilés qui sont plus sollicités Si vous laissez ça comme ça Par la suite au niveau du dimensionnement Vous allez avoir des problèmes Parce que des fois lorsque le profilé est trop âgé C'est difficile de trouver un profilé Qui puisse reprendre ces charges Donc ça continue toujours Il faut patienter Alors là nous avons une instabilité de type 3 Donc les instabilités de type 3 sont des types d'instabilité à ne pas négligé Il ne faut pas prendre ça à la légère Donc on va prendre On va laisser le calcul continuer S'il y a d'autres instabilités Ok d'accord On voit ici qu'il y a juste une seule instabilité C'est une rotation RY dans ce nœud Le nez 1538 Donc pour savoir où se trouve ce nœud On va tout simplement sélectionner Ou on clique sur le message d'instabilité On voit ici la zone où vient le nœud Dans lequel dans lequel nous avons l'instabilité Donc à présent ce qu'on va faire On va se placer sur le plan XY Et nous avons On voit ici que le problème c'est à ce niveau Donc c'est au niveau de ce cercle là Qui se trouve au centre de la coupole Sur le plancher Donc là on voit On voit le nœud ici Donc on va essayer de voir comment on peut corriger ça Donc ici nous allons sélectionner un profilé Pour savoir le type de profilé qu'on a utilisé ici Bon Le PC ça prend du temps pour zoomer ça Donc c'est un peu chargé Mais bon Ici nous avons sélectionné J'ai sélectionné le profilé Donc c'est un profilé de type HEA 160 Comme vous pouvez voir sur La partie propriété Sur ce tableau C'est un HEA 160 Donc il faut savoir que le HEA et les UPE C'est des profilés qui ont Qui ont des ailes Il y a une aile supérieure et une aile inférieure Les deux ailes peuvent être chargées séparément Donc ce qui peut engendrer des instabilités Et la rotation autour d'elle-même des fois S'il y a des relâchements Mais dans notre cas Si on essaie d'activer On va essayer de voir si c'est un problème de relâchement On va dans structure Caractéristiques Non Ok Une fois dans structure On va dans caractéristiques additionnelles Oh du moins c'est ici Structure Relâchement On active On clique sur relâchement Et la fenêtre de relâchement Je reprends Structure Relâchement Donc s'il y avait des relâchements dans notre modèle Automatiquement Les noeuds Où se trouvait Les relâchements Allait S'activer Mais ici Ce n'est pas le cas On n'a pas de relâchement Donc Ce n'est pas un problème de relâchement Qui a engendré La rotation De ces noeuds Donc La solution que j'ai trouvé Et que si on essaie de voir Notre structure Donc ici On voit Que De Un C'est des barres Qui ont Une longueur D'ordre De 30 cm Donc C'est 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 Ce n'est pas cela seulement le problème Parce que Comme je l'avais dit Les profilés 了 les UPE quand on isole ça on peut voir ici donc vous voyez on a la semelle inférieure et la semelle supérieure donc ici lorsque les charges ne sont pas bien réparties sur la semelle inférieure et la semelle supérieure donc ça peut engendrer une rotation donc ce qui engendre par la suite une instabilité dans la structure donc on va revenir sur le modèle ici l'astuce que je trouvais pour résoudre ce problème que on doit changer les types de profilé qu'on a parce que même si on essaie de renforcer les côtés périphériques de cette sonde on trouvera par la suite que l'instabilité ça se déplace d'un nœud à un autre nœud et ce qui est donc ce type d'instabilité c'est ce qu'on appelle instabilité numérique donc il ne faut pas continuer avec le calcul sans résoudre les problèmes d'instabilité donc ici on va essayer de voir un type de profilé circulaire et on va relancer le calcul pour voir ce qui se passe donc pour ce faire on vient dans profilé débat ok on vient dans profilé débat on va créer un type de profilé circulaire nouveau donc circulaire on va choisir par exemple 114.3.6 on ajoute donc vu que les barres sélectionnées les barres sélectionnées on a ici l'air numéro donc on va appliquer oui on ferme et maintenant on va relancer le calcul donc on voit ici il n'y a plus d'instabilité et à présent après le calcul on peut passer à l'analyse des résultats de calcul jean Sous-titrage ST' 501